Monsieur le maire, le 1er septembre, les petits montrogiens ont repris le chemin de l'école. Alors, comment s'est passée cette rentrée scolaire ? Alors, lors du dernier conseil, nous avons rendu compte de cette rentrée scolaire, en effet, et elle s'est très bien passée. Nous avons accueilli, cette année, pour l'année 2024-2025, 3152 élèves, très exactement, dans nos 13 écoles. Et, comme vous le savez, l'éducation, l'accueil des enfants dans nos écoles, c'est le principal budget de la ville, ça représente presque un tiers de notre budget de fonctionnement, et il y a 400 professionnels dans nos 13 écoles qui accueillent les enfants. Et les accueillir dans les meilleures conditions, avec des écoles qui soient belles et agréables, eh bien, c'est essentiel au bien grandir. Voilà, donc, une très belle rentrée, très réussie. Alors, justement, vous parlez d'écoles qui sont belles. Généralement, l'été, la mairie profite de l'absence des enfants pour faire des travaux. Quels travaux ont été faits cet été ? Oui, alors, comme chaque année, nous faisons des travaux dans nos écoles, et le grand chantier de l'année 24-25, qui a commencé un peu avant et qui continuera ensuite, c'est le chantier de l'école Rabelais, c'est l'école du mandat, si je puis dire, le projet du mandat en matière d'éducation. Et donc, cette année, en 24, nous avons poursuivi les travaux, à la fois sur la cantine et sur l'ensemble de tous les travaux de rénovation, de performance énergétique de ce bâtiment. Donc, près de 4 millions d'euros ont été réalisés. Le chantier suit son cours et nous devrions respecter le calendrier. Je crois qu'aussi les petits en école maternelle Berthelot ont profité d'une école toute rénovée. Oui, alors Berthelot, une très belle école maternelle, elle aussi, elle a été rénovée. Vous savez qu'on avait fait la cour oasis de Berthelot il y a maintenant deux ans. Et là, on a repeint toute l'école et elle est vraiment très lumineuse. On a refait des éclairages avec des LED plus performants. Et donc, vraiment, cette rentrée pour les élèves de Berthelot s'est effectuée dans les meilleures conditions avec de très belles couleurs et une très belle luminosité. Alors, et sur le contenu, parce que la mairie aussi accompagne les enseignants et puis les animateurs pour mener des projets pédagogiques enrichissants. Là aussi, est-ce qu'il y a des choses qui ont été lancées ? Oui, alors comme vous le dites, la mission de la ville, c'est de s'occuper du clos, donc des écoles, et du couvert, c'est-à-dire de la restauration scolaire. Mais on s'occupe aussi, et c'est très important, de ce qu'on appelle le périscolaire, c'est-à-dire toutes les activités qui ont lieu le matin, à midi et le soir, et aussi pendant les vacances. D'ailleurs, les enfants passent plus de temps en périscolaire, si on additionne tout ce temps, que devant leur professeur. Et donc, nous, on est en charge du périscolaire, et on a choisi, on souhaite que ce temps soit riche et permette aux enfants de mieux grandir et d'apprendre un certain nombre de choses. Donc, cette année, on va mettre l'accent sur la lutte contre les écrans, parce que c'est un vrai phénomène de société, comment résister aux écrans et passer le moins de temps devant les écrans, et peut-être plus à lire et à réfléchir. Et puis, on va aussi mettre l'accent sur le bien manger, qui est une vraie politique publique de la ville. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'en 2025, le grand thème sera le bien manger. Voilà, donc rendez-vous pour tout un tas de manifestations et d'événements autour du bien manger en 2025.